Il ne parle pas de moi à ses amis ou à sa famille. C'est comme s'il a honte de moi et je me demande s'il tient vraiment à moi dans cette relation. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous allez bien. Je suis Yannick Thiem. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous demander simplement de vous abonner à cette chaîne et écouter la vidéo jusqu'à la fin. Alors, il ne parle pas de moi à sa famille. C'est une dame qui me contacte et qui me dit, mon conjoint a honte de moi. Cela fait trois ans que nous sommes ensemble, mais à chaque fois que l'on doit sortir, à chaque fois qu'il y a un événement, il veut que je reste à la maison. Il préfère aller avec ses amis. Même pour son anniversaire, il est allé faire la fête avec ses amis en me laissant seul alors que j'avais préparé une surprise pour lui. Il n'a jamais pu bénéficier de cette surprise. Lorsque je me plains, il me dit, de toutes les façons, c'est avec toi que je suis à la maison. Pourquoi est-ce que tu te plains ? C'est toi que j'ai choisi pour vivre avec moi. Parce qu'effectivement, j'ai laissé mon appartement que j'arrivais à payer par moi-même pour venir vivre avec cette personne. Et j'ai l'impression, avec le temps, que je suis simplement un meuble. Parce qu'il ne m'amène jamais à un des événements qui sont importants pour lui. Sa famille ne me connaît pas. Ses amis ne me connaissent pas. Pourtant, je l'entends discuter au téléphone avec des gens qui disent compter pour lui, mais il ne m'amène jamais nulle part. Alors, c'est une situation vraiment particulière. Et je peux comprendre ce que vous vivez. Et je vais vous attirer l'attention sur quelques éléments dans cette vidéo pour vous éclairer par rapport à cela. Lorsqu'une personne se réjouit de ce qu'elle a, elle n'a pas besoin de le cacher aux yeux du monde. Lorsqu'une personne est reconnaissante pour le bijou qu'elle a, elle n'a pas besoin de le cacher aux yeux du monde. Une personne vraiment heureuse n'a pas besoin de le cacher. On le voit. Donc, si vous êtes avec une personne qui n'ose pas se montrer avec vous, il y a des questions à se poser. Je ne vais pas dire ce que cela signifie parce que je ne sais pas ce que cela signifie pour lui, mais il y a des questions à se poser. Ça peut aussi être également que cette personne a peur de vous perdre et elle pense qu'en vous emprisonnant, en vous gardant dans l'ombre, personne ne vous découvre et elle ne risque pas justement qu'on vous arrache à elle. Ce qui traduit simplement manque de confiance en elle. Et ce n'est pas en faisant cela que les choses vont aller mieux. Au contraire, c'est en travaillant sur sa confiance. Donc, il est important qu'elle comprenne pourquoi elle agit ainsi. Mais bon, vous n'avez aucun pouvoir sur ce que cette personne va faire. Le seul pouvoir que vous avez, c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alors, la question c'est, pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans cette même situation alors que c'est ce qui ne vous convient pas? Pourquoi est-ce que vous êtes dans une situation où vous souffrez, où vous êtes mal et vous continuez d'espérer? Cela fait trois ans que ça dure et pourquoi êtes-vous dans cette situation? Si vous êtes dans cette situation, c'est que ça veut dire que vous y trouvez certainement des avantages. L'avantage, on n'a pas à le juger. Peu importe quel avantage vous y trouvez, il peut même être inconscient. Peut-être que vous ne voulez pas recommencer un chemin que vous avez fait depuis. Peut-être que vous avez eu plusieurs relations et que vous vous êtes dit, vous en avez marre d'arrêter et de recommencer des relations. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez plus beaucoup de temps pour pouvoir avoir une relation solide. Peut-être que vous vous dites, si j'arrête maintenant, ce sera trois ans de perdu. Quelle est la vraie raison pour laquelle vous restez? Une fois que vous aurez identifié cette raison, demandez-vous simplement pourquoi. Est-ce que cela vous dérange donc aujourd'hui? Est-ce que la raison pour laquelle ça vous dérange aujourd'hui, c'est dû à un inconfort, dû au fait que vous vous rendez compte que vous êtes en train de passer à côté de votre propre vie, que vous êtes en train de vous négliger, que vous n'êtes pas en train de prendre votre envol? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cela vous dérange? Et la troisième chose, c'est à quel point est-ce que vous êtes inconfortable avec cela? À quel point est-ce que vous souffrez de cela? À quel point est-ce que cela vous mine l'esprit? Et puis, la quatrième chose, qu'est-ce que vous voulez véritablement? Posez-vous la question de savoir ce que vous voulez véritablement en faisant attention à ces deux éléments. Premier élément, ce que vous voulez doit dépendre totalement de vous et doit être à votre portée à vous. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose qui dépend de quelqu'un d'autre. Vous voulez plus de sérénité, plus de bonheur, plus de liberté, vous voulez vous épanouir dans votre vie? Qu'est-ce qui peut vous permettre de vous épanouir dans votre vie aujourd'hui, sans compter le fait que vous soyez en relation? Parce que chaque fois qu'une décision qui va vous permettre de vous épanouir repose sur quelqu'un d'autre, vous pouvez être sûr que le résultat est faussé déjà peut-être à moitié. Ok, j'exagère peut-être, mais c'est simplement pour vous dire qu'il est important que vous basiez sur vos propres forces. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez? Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous vous rendiez compte de votre valeur. Il faut que vous vous rendiez compte que si vous-même, vous ne reconnaissez pas votre valeur, vous allez vous offrir à une valeur plus basse. Il y a un proverbe d'ailleurs dans ma langue maternelle qui dit que c'est la patate douce qui avait donné l'occasion qu'on puisse la manger crue. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est chaque personne qui donne l'occasion qu'on lui marche dessus. C'est chaque personne qui donne l'occasion à ce que quelqu'un d'autre puisse prendre le pouvoir sur lui ou sur elle. Ce n'est pas péjoratif. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais, si vous êtes avec quelqu'un qui semble avoir honte de vous, qui ne vous assume pas, il faut que vous vous assumiez. Et si vous assumez, ça signifie qu'il faudrait que vous preniez des décisions qui vont permettre à cette personne de se rendre compte que vous existez, de se rendre compte de combien vous êtes importante, vous devez les prendre. Parce que soit vous restez dans le même couloir et vous faites exactement la même chose et donc vous aurez les mêmes résultats, les mêmes frustrations, les mêmes souffrances, soit vous décidez de prendre le couloir que votre cœur vous demande de prendre maintenant et de poser les actions nécessaires pour arriver à l'épanouissement que vous recherchez. D'accord ? Et si vous voulez arriver à faire cela de façon concrète, efficace, de pouvoir aller vraiment de l'avant par rapport à cela et changer radicalement les choses, il est important de pouvoir vous faire aider si vous ne savez pas comment vous y prendre. Et pour cela, vous avez une chose à faire, vous me contactez. Il y a un lien dans la description par rapport à ça, soit par WhatsApp, soit par e-mail. Et on verra ensemble où est-ce que vous en êtes exactement, avec tous les contours. Et on verra ce que je peux vous apporter, comment est-ce que je peux vous aider à sortir de cette situation et arriver à ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie aujourd'hui. D'accord ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller en dessous. Voilà. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo d'aujourd'hui suite à cette interpellation dont j'ai fait l'objet, enfin cette interpellation que j'ai reçue de cette personne justement qui soulignait ce problème. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir interpellé par rapport à cela. Je vous remercie de me suivre. Je demande à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées de s'abonner à cette chaîne et surtout, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez dans la vidéo, c'est très important pour moi. C'est très important que vous puissiez me donner un retour par rapport à votre propre point de vue par rapport à cela. Parce qu'ici, je partage mon point de vue. Je partage ma perception des choses. Je ne détiens pas la vérité absolue, mais je vous partage ce qui, pour moi, marche en espérant que cela marche également pour vous. Alors, laissez un commentaire. Aimez la vidéo, partagez-la. Et je vous dis à vendredi prochain dans la prochaine vidéo. Couple. Ciao.